Bienvenue à la 19e édition du Carrefour du cinéma d'animation, à cette séance particulière, parce qu'on est très heureux pour la première fois d'accueillir la Graffe, donc les auteurs groupés de l'animation française, qui nous font le plaisir de donner leur séance coup de cœur de la meilleure série de l'animation française chez nous au Forum des images. Et pour présenter cette séance, je vais demander tout de suite à Jean-Luc François, qui va un peu animer cette séance, de nous présenter les trois auteurs qui vont être récompensés tout de suite pour leur série Chercher la femme. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de faire la séance au Forum des images. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter les invités. Donc le coup de cœur de la Graffe de cette année, c'est pour la petite série en animation qui s'appelle Chercher la femme. Je vous conseille vraiment de regarder, c'est sur Arte, ça passe en ce moment. Donc on est super bien calé par rapport à... Elle a commencé quand ? Lundi dernier. C'est pas génial ça ? Donc je vais laisser après la parole aux auteurs. Donc Julie Gavras, Olivier Marquesi, par ordre. Là, je suis bon. Et Mathieu Decarli. Je vais leur donner le petit diplôme parce qu'on a fait un super diplôme. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tiens, Mathieu. Voilà. C'est un prix qu'on fait. Vous pouvez les applaudir. C'est un prix qu'on fait maintenant, qu'on essaye de mettre en place tous les ans parce qu'on s'est aperçu que quand on fait du dessin animé en France, on fait beaucoup d'adaptations de BD, de romans, etc. Et on a du mal à promouvoir, en fait, ou à vendre des séries originales puisque, bon, effectivement, qu'on arrive avec une BD dans une chaîne en leur disant « Tiens, je vais faire ça », c'est toujours plus facile. Donc pour nous, en tant qu'auteurs de l'animation, on aime bien aussi faire des projets originaux. C'est pour ça qu'on a fait ce coup de cœur et qui, maintenant, sera tous les ans. Pour l'instant, on est avec le Festival de Rennes. Je pense que ça restera comme ça pour l'instant. Et je laisse la parole à mes invités. C'est une carte blanche, mais ce que nous avait dit Jean-Luc quand même, c'était de parler de nos influences qui nous ont amenés à ce projet. Et souvent, les influences de l'enfance et de l'adolescence aussi. Donc, avant de vous parler de nos influences, on va vous montrer le premier épisode de la série. Comme ça, après, ce qu'on va dérouler fait un peu sens quand même. En prologue à notre grande histoire de l'homme, nous allons évoquer la Bible. La jeunesse dit « Dieu créait Adam à son image ». Puis, avec la côte prélevée sur Adam, Dieu bâtit une femme, Ève. La femme n'est donc qu'une partie de l'homme. Ève, peut-être, mais pas moi. Moi, j'étais là bien avant elle. Car voyez-vous, Adam, c'est mon ex. Pardon ? Ben, quand Ève est créée, Adam parle et dit « c'est elle, cette fois ». « Cette fois », ça veut bien dire qu'il y a eu une autre fois. Avant, moi, Lilith. Pardon ? Dans la jeunesse, vous avez cité « Dieu créait Adam à son image ». Et il y a aussi écrit « mâle et femelle furent créés à la fois ». Nous étions donc deux, Adam et moi. Et ça, dès le cinquième jour, bien avant Ève. Mais qu'est-ce que c'est que... Et comme Dieu m'a créé de la terre, exactement comme Adam, je suis son égale. La femme légale de l'homme ? Oui, son égale. Et puis un jour, en faisant l'amour, je lui ai proposé d'être dessus. Madame, enfin, ça n'est pas à la femme de choisir la position sexuelle. Adam s'est dit comme vous et il a refusé. Alors je suis partie du paradis pour ne plus jamais y revenir. Et je suis devenue une démone. Ben dis donc, ce pauvre Adam, il n'a pas eu de chance. Entrêvez-vous. Non mais tout ça, ce sont des histoires et des légendes compilées dans la Bible. Je remonte au mythe mésopotamien. Ensuite, je deviens une légende hébraïque. Et puis je disparais, je réapparais de temps en temps. Chez les romantiques au 19e siècle et à partir du 20e siècle, chez les féministes. Ou les adeptes de l'héroïque fantaisie. On m'associe systématiquement à la luxure et à la concupiscence. Comme si c'était moi qui étais responsable des fantasmes des hommes. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Les hommes n'ont pas de fantasmes. Ce sont des êtres rationnels et réfléchis. Mouais. En fait, une femme qui veut être l'égale d'un homme, elle est forcément maléfique. Du coup, mon histoire est peu connue. Demandez autour de vous. Personne ne sait qu'Adam a eu une première femme. J'ai été invisibilisée. Invisi-quoi ? Ce monde n'existe même pas. Invisibilisée, ça veut dire effacée. Ça commence avec moi dans la Bible et ça continue tout au long de l'histoire. Madame, l'histoire est une science. Et une science est tout à fait rationnelle. Rationnelle et réfléchie, c'est ça ? Rien n'est définitivement écrit. Y compris en histoire. Et il y a de nombreuses femmes bien plus réelles que moi. Et bien plus compétentes que les hommes. Qui ont été invisibilisés. Donc on viendra en troisième partie de cette discussion sur comment on a fabriqué cette série. Donc ça, c'est le premier épisode sur 30. Et comme le suggérait Jean-Luc et Lagrafe, on va vous parler de nos influences. Pas spécifiquement pour ça, mais qu'est-ce qui nous a influencés dans nos enfances, nos adolescences et le début de nos vies professionnelles. Et qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre dans la série, ou en tout cas qui ont été importants. Comment c'est par celui-là ? Alors là, il y a une influence directe. On a eu la chance, quand on était petit, d'avoir une émission formidable à regarder sur les très peu de chaînes de télé qu'il y avait, qui était l'île aux enfants, dans lequel il y avait des tas de timbrés qui faisaient des animations complètement dingues. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on a récupéré un petit extrait d'une animation faite à base de deux boules de pâte à modeler, dont il y a eu une inspiration assez directe dans l'épisode que vous venez de voir. À chaque fois, il y avait des musiques sympas en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait regarder ça pendant des heures, mais vous comprendrez l'influence assez directe que nous a fourni ce vieux, vieux souvenir. Dans cette même émission, il y avait un autre programme tout à fait fantastique qui s'appelait Chapi Chapeau. Ça parle peut-être encore à certains. Et dans Chapi Chapeau, il y avait notamment des choses qui nous ont aussi inspirés sur le tard. C'est sur une certaine simplification de certaines scènes, ce qu'on appelle les plans à pas cher. C'est-à-dire que c'est très bien animé. Et de temps en temps, il y a ce que vous allez voir ici, ce qu'on appelle un plan en top shot. Et au lieu de manipuler des volumes de manière compliquée, on va manipuler des petits bouts de papier découpé, comme là. Et ça, c'est très efficace. Ça permet de faire 30 secondes d'animation à pas cher. Et en plus, ils étaient très mignons. Avec une musique de François Droubet. Indispensable musique de François Droubet, tout à fait. Dans cette belle musique, on a du mal à se passer, de vous passer la fin de ces épisodes de Chapi Chapeau. Un petit morceau de claquette tout à fait mémorable. Voilà. Que de souvenirs ? Bon, c'est tout à fait des madeleines, effectivement. Disons que ce n'est pas sur le moment que ça nous a influencé directement. En regardant ça, quand on était petit, on ne s'est pas dit « Ah, quand je serai grand, je ferai de l'animation ». Mais une fois qu'on était grand et qu'on faisait de l'animation, on s'en est rappelé. On va oublier ça, on va passer à ça direct. On a choisi deux extraits de dessins animés qu'on a vus les uns et les autres. Donc, il y a les dessins animés pour les filles, parce que c'était quand même très genré à l'époque, et les dessins animés pour les garçons. Ce qui nous a permis de constater, tous les trois, en discutant d'avec quoi on a grandi chacun. Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, des spiègleries, c'est la vie de Candie. On va s'arrêter là. Non, vous allez avoir l'air dans la tête pendant toute la soirée. Et surtout, derrière, pour contrebalancer cette mièvrerie, parce qu'en fait, c'est Julie qui regardait ça. Nous, on éteignait la télé tout de suite, parce qu'il n'y avait pas 12 chaînes, il n'y en avait qu'une. Donc, quand c'était Candie, c'était mort pour nous. Et Mathieu, t'en parleras mieux que moi encore. Oui, et moi, je suis un tout petit peu plus jeune que Julie Olivier, et donc, il ne regardait plus ça, parce que vous étiez trop âgé. Et voilà, à 12 ans, TF1 passait des trucs qu'ils avaient achetés en Japon. Je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils avaient acheté, mais ils le diffusaient. Puisqu'à l'époque, en fait, les gens achetaient les programmes, ils achetaient du dessin animé. Pour eux, le dessin animé, c'était pour les enfants, ça n'allait pas plus loin. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient, en fait, ce qu'ils avaient acheté. En voici la preuve. Et donc, il y avait Ken, le survivant. Et c'était un petit peu choc pour un enfant de 11-12 ans de regarder ça. Et on a trouvé un petit extrait, papy Kédé Hinton. Voilà, c'est pour vous. C'est pour ça que tu n'aurais jamais pu protéger et nourrir ceux que tu aimes en ces temps difficiles. Moi seul, je suis capable de remplir cette tâche et rendre Julia heureuse. Non, je n'accepterai jamais. Julia, pour ton propre bien, dis-moi que tu m'aimes. Non, c'est Ken que j'aime, si jamais tu le tues. Je te jure devant Dieu que je mettrai fin à mes jours. Bon, tant pis pour toi, tu ne me laisses pas le choix. Je me demande combien de temps il résistera. Il ne tient qu'à toi d'arrêter son supplice. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est à toi de choisir. Parle ! Je lui laisserai la vie, mais je ne voudrais surtout pas t'influencer. Non, ne dis rien. Je préfère encore mourir. Tue-moi. Julien, je t'en supplie, tu dois continuer à vivre. Vivre pour moi, quoi qu'il arrive. Pauvre imbécile, tu l'auras voulu. Fini ! De toute façon, je ne t'aurais jamais laissé en vie. Je ne résiste pas au plaisir de te tuer. Mais... Attends ! Non, tais-toi. Oh, je t'aime. Désolé, je n'ai pas entendu. Si tu tiens à lui sauver la vie, il va falloir y mettre un peu plus de conviction, un peu plus de chaleur. Pour mériter, mon amour, il te faudra parler plus fort. Oh, je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi, je te suivrai partout, je te serai fidèle toute ma vie. Mais je t'en supplie, arrête. Ne le tue pas. Alors, tu as entendu ce qu'elle vient de dire. Quel coup de théâtre. Il y a cinq minutes encore, je voyais la haine briller dans ses yeux. Et maintenant, elle jure par tous les cinq, elle m'adore. Décidément, je ne m'y ferai jamais. Les femmes sont toutes tellement imprévisibles. Alors, on tenait vraiment à terminer sur cette grande phrase. Donc, ce n'était pas du tout genré à l'époque, ce qu'on regardait. Ça ne nous a absolument pas influencés sur la suite. Dans la fabrication de la série, il y avait l'image et puis il y avait le son. Et c'est vrai que le son, on s'est beaucoup inspiré d'autres choses, d'autres programmes avec lesquels on a grandi, qui sont les Chuck Jones, les Tex Avery. Le son, fabriquer le son n'était qu'une série de discussions. On se disait, là, on met un shtac, là, on met un twing, là, on met un schpoum. Voilà, c'était en gros, c'était ça. Et c'est vrai qu'on était très, très influencés par, là, en l'occurrence, c'est Bugs Bunny. C'est un mix de... Ouais, là, parce que c'est... Du Coyote. Coyote, là, je crois. Ouais, c'est Coyote avec Bugs Bunny, donc c'est un gros mash-up. Sous-titrage ST' 501 Oui, voilà, Bunny à l'appareil. Oh, mon nouveau voisin. Eh bien, enchanté de faire votre... Ah, vous voulez faire un civet, c'est ça ? Et vous auriez aimé avoir quelques carottes. Oui, eh bien, écoutez, donc, je vous en apporte quelques-unes tout de suite. Voilà, j'arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Quelqu'un capable, insolent, indescriptible, insupportable ? C'est moi, votre voisin, là-haut, au coin de la rue. Je vous ai apporté les carottes que vous aviez demandé, si je puis me permettre. Un civet n'est pas un civet si l'on n'y met pas des carottes. Dans le dessin animé, c'est vrai que le son est super important, parce que c'est ça qui donne la vie et les voix. Et ça, c'est des rips YouTube de fans qui récupèrent le son des VHS et qui les collent sur les DVD d'aujourd'hui pour avoir les doublages originaux. Voilà, donc, merci à eux. Une autre grosse influence dans ce qu'on regardait étant petit. Et il y a aussi ce côté, alors qu'il n'était pas là dans le Bugs Bunny parce qu'il y avait des voix, mais la magie de... le côté international de certaines animations, notamment Bip-Bip et le Coyote, il n'y a jamais un seul dialogue et éventuellement des petits panneaux où ils marquaient bye-bye ou ce genre de trucs. Mais dans ce genre, il y a quand même quelque chose d'assez incontournable, c'est la linéa. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. Alors là, en plus, hormis la simplicité extrême du trait, du procédé, des aplats de couleurs et de la dynamique de l'animation. Il y a aussi l'interaction entre les mains et l'animation qui, quelque part, nous a aussi influencé, qu'on retrouve tout à fait dans notre programme. On peut le dire. Une fois encore, on n'a pas forcément parlé de tout ça quand on fabriquait le programme, mais c'est vrai que quand on nous a demandé de réfléchir à tout ce qui nous avait influencé, on est vraiment allé chercher ce qui nous semblait le plus proche et ce qui pouvait nous avoir marqué dans notre enfance. Parce que Julie a été très marquée, apparemment, trop jeune, après avoir vu ce film tout à fait étrange. Voilà, donc c'était pour montrer qu'on avait quand même un panel très, très large dans l'enfance, d'influence possible. C'était la planète sauvage, exactement. Pardon, excusez-moi. La planète sauvage, tout à fait. Et de Topor aussi, un peu plus tard, on a eu des choses très bizarres, comme Téléchat aussi, je ne sais pas si certains s'en souviennent. On n'a pas mis d'extrait là non plus, mais c'était une ambiance assez bizarre pour des enfants de notre âge. Mais je pense que, quelque part, ça nous a ouvert aussi l'esprit. Il y a des tas de trucs un peu rigolos. Non, mais c'est vrai que du coup, de la liberté qu'il y avait probablement à cette époque et de la moindre attention qu'on portait au programme pour les enfants, il y avait de Ken le survivant à Chapi-Chapeau. Il y avait cet écart-là. Maintenant, on est beaucoup plus formaté, en fait. Les influences, ce n'est pas que l'animation qu'on a pu voir, c'est aussi ce qu'on a pu lire, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la série. Donc, on a essayé un peu de retrouver ce qui avait pu nous influencer sur le type d'humour de la série. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup lu Léonard. J'ai aussi lu Mad, qui était un magazine qui reprenait souvent les films et puis, c'était des bandes dessinées où ils se moquaient des films à la mode du moment. Puis, Métal hurlant. Alors ça, on l'a tous un peu lu. Et là, tu as trouvé la meilleure couve, je crois. La meilleure couve pour les garçons de ma génération. Et puis, alors, évidemment, l'humour Gottlieb, qui est quand même... C'était génial de lire les rubriques à braque, les dingos dossiers, parce qu'il y en avait partout dans l'image. Il y avait un petit bonhomme qui se baladait autour des cases. Donc, c'était incroyable. Dans la BD, il y en a moult des influences. Mathieu aussi, on a eu beaucoup d'autres influences de BD. Des trucs encore plus obscurs. Oui, oui, mais plus du côté américain, comics. Mais qui, moi, m'a sensibilisé à des graphies différentes et surtout au fait qu'il y avait des gens derrière qui faisaient les BD. C'est surtout ça que ça m'a apporté, je crois. Le côté auteur qui m'a dit, il y a des gens qui ont pour métier de dessiner. C'est génial. Et, non, moi, en BD, s'il fallait en retenir un seul, c'était Gaston. Et toutes les inventions de Gaston, moi, m'ont toujours fasciné. J'étais assez bricoleur. Et lui, c'était vraiment mon maître en tout. Autant en glande qu'en bricole. Enfin, je ne voudrais pas dire, mais ce que tu inventes maintenant marche un petit peu mieux que les inventions de Gaston. Non, non, j'aimerais bien que ça marche aussi pas bien que ses inventions à lui. Alors, il y a quelque chose qu'on ne savait pas trop classer parce qu'on l'a découvert à différentes époques, à différents moments, les uns et les autres. Moi, je les ai découverts assez jeunes, mais par la BD d'abord, par des livres. Et ensuite, ça a été rediffusé à l'antenne. Et quand même, tout le monde se souvient un peu des Shadok. Je pense que ça nous a tous les trois marqués à différents degrés. Moi, en tout cas, c'est la simplicité des dessins, la beauté du trait et en même temps, le côté absolument foutraque et sans limite de l'univers porté par la voix de M. Piepul. Voilà, donc ça aussi, on pourrait regarder tous les épisodes, mais on a d'autres choses à montrer. Alors, une autre grosse influence de notre prime adolescence ou plus tardive adolescence, c'est MTV. Les clips et tout ce qu'on a pu y découvrir. Oui, j'ai l'impression que depuis le début, quand même, on voit une grande protéité de formes et de propositions graphiques. Et MTV, c'était quand même un robinet à style graphique et à expérimentation qui était assez chouette via le biais de la musique ou parfois de programmes de dessins animés comme Beavis and Buttons ou d'autres choses comme ça. Et donc, on a fait une petite sélection de choses qu'on peut vous montrer. Les premiers Bim Plimpton, les premiers clips avec du dessin animé ou de la stop motion. Voilà. Un autre clip quand même assez représentatif de cette époque et qui était un boulot du studio Hardman qui nous a tous un peu fascinés, c'était Peter Gabriel. Sous-titrage ST' 501 Après, dans les choses assez obscures et qui nous ont beaucoup fait marrer, c'était quand même les premières expériences de Bill Plimpton, qui est un grand animateur. Et ça, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Le mec pouvait en faire à la pelle. Mais c'est incroyable, c'est qu'il continue à faire des films et il fait des films pratiquement tout seul. Après, pour rester encore dans la stop motion, il y a un film qui tous nous a bien bien plu quand il est sorti un peu dans cette époque. C'était un peu le renouveau de la stop motion sur un grand écran. C'était L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont voici un très court extrait. Sous-titrage ST' 501 Il y a bien un film d'Henri Selly, qui n'a pas de Tim Burton. Tim Burton l'avait produit. Et fait les caractères design. Il a quand même designé tout le paquet et écrit le scénario. Mais effectivement, c'est Selic qui a réalisé tout ça. Il y avait d'autres choses, mais on va avancer un petit peu. Il y avait des choses aussi un peu bizarres dont on n'a pas trop d'images, mais tous les débuts de la 3D, on parlait de l'œil du cyclone tout à l'heure, des émissions qui nous parlaient des prémices de la 3D, le festival d'Imagina, des formes étranges et nouvelles qui apparaissaient sur nos écrans. Une esthétique qui était balbutiante, qui était fascinante à l'époque, et qu'on peut trouver un peu moche, mais qui revient un peu à la mode. Donc elle est assez passionnante. Quand on a fait cette sélection, c'était entre ce qu'on avait vu et puis aussi le type d'humour qui avait pu nous toucher. Et donc on a tous aussi grandi avec les nuls, tous les trois, avec Objectif Nul, avec le journal. Et donc voilà, on en a retrouvé un très court pour se faire plaisir. Une dernière information. Parce que je vous rappelle le titre principal de... Excusez-moi, Chantal, vous avez un tampax sur l'oreille. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo, moi ? Je sais pas. Voilà, on a aussi grandi avec cet humour. Notre plan idéal, c'était les inspirations. Ensuite, Olivier et moi, on bosse ensemble. On a un studio qui s'appelle La Brigade du Titre. On est spécialisé en générique de film et en programme court d'animation en stop-motion. On fait des petites séries. Et Julie est réalisatrice de documentaires et de longs métrages de fiction. Donc on voulait un peu vous présenter individuellement, on va dire. Et puis après, venir à chercher la femme. Mais là, je vois que le temps court quand même très vite. Et je pense qu'on va... Peut-être qu'on va vous présenter un peu un ou deux génériques de La Brigade pour vous dire que le générique... Je parle un peu pour moi, mais on a un peu ce syndrome de l'imposteur dans l'animation où on se dit qu'on arrive un peu par des billets détournés pour faire chercher la femme. Et en même temps, il faut... Non. Voilà, il faut bien qu'on vous montre ce qu'on a fait auparavant et vous dire que le générique, ça a toujours été un terrain assez spécifique. qui est un format très court de 30 secondes, moins d'une minute, et qui vise à résumer ou incarner ce que va être le film qui va être présenté. Et c'est quand les réalisatrices ou les réalisateurs font confiance, c'est aussi un merveilleux terrain d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut trouver une esthétique spécifique au film dans lequel le générique va venir s'insérer. Donc, ça fait 20 ans au moins qu'on fait ce métier et on a eu quelques expériences où on a pu s'amuser et avoir la confiance du réalisateur et avoir une forme esthétique, on va dire, un peu originale. C'est ça. En fait, en tant que graphiste, Mathieu, comme moi, on a eu une formation de graphiste. On a appris à manier les images, la typographie, etc. Mathieu, un peu plus le montage. Moi, après, sur le tas, j'ai appris l'animation. Et en fait, l'espace du générique, c'est un endroit dans la création où on peut manier et assembler des tas de formes différentes, jouer avec de la typographie, jouer avec du rythme, jouer avec des images fixes, des images animées, quelle que soit leur forme, des images qu'on filme, des images qu'on shoot image par image ou qu'on anime à la main. Donc, c'est effectivement un terrain de jeu assez génial. Bien sûr, on a été influencé en grandissant et en étant étudiant. On a regardé tous les boulots de Sol Bass, de tous les grands généristes qui nous ont précédés. Et il y a eu aussi un renouveau du générique à un moment. Moi, je me souviens, en étant étudiant, on adorait les typographies mal grattées, les trucs faits à la photocopieuse et un jour, au cinéma, on se retrouve dans le générique de Seven. Et là, on a vu le graphisme qu'on adorait en tant qu'étudiant, mais ça bougeait. Et on s'est dit, il y a peut-être des trucs à faire quand même. Donc après, on n'a pas fait que des trucs morbides comme Seven, heureusement. Mais effectivement, on a pu explorer, parfois en animant, parfois en filmant des images, différentes choses. Et c'est surtout grâce à ça qu'on a rencontré Julie. Mais on va y venir. On va vous montrer, après vous, qu'il y a un générique qu'a fait Olivier avec Stéphanie Lelon. Moi, je ne vais pas du tout bosser dessus. Et c'est un générique d'un film de Pierre Salvadori. C'est pour vous montrer comment... Comment illustration, graphisme et typographie peuvent se mariner Allô, papa, tango, charlée, Allô, papa, tango, charlée, Faut perdre de l'attitude, Rétrions-leur des verbes. Ici, papa, tango, charlée, Je vous entends très bien. Ici, papa, tango, charlée, Me laisserez-vous enfin ? Je n'ai plus besoin de vous. Je vole pas au vent debout. Je vais noyer ma sœur... C'est la version éternelle de Mord Schumann. Reprise par Baz Baz. Donc voilà, là, je pense que c'est un film sur l'histoire d'un serveur. Donc, il est habillé en pingouin. Donc, il y a eu des petits pingouins d'animation. Voilà, des petits pingouins. C'était une idée. On a dû faire ça très vite et en 15 jours, c'était plié. Et moi, c'est la première fois que j'animais à ce point-là des objets de ce type-là. Et j'étais assez content du résultat, quand même. Pas plutôt bien. On peut le dire. C'est gentil. Après, on a fait des tas d'autres trucs. Après, avec Mathieu, on a eu une autre expérience assez fondatrice pour notre travail en commun qui était le générique pour un film de Guillaume Niclou qui était une comédie aussi et sur lequel, pareil, il y avait beaucoup de contraintes. Il n'y avait que 15 jours pour tout faire. et on était partis d'une idée un peu vague. Et en fait, on a fait une sorte d'improvisation. En 15 jours, on tournait des images, on lui envoyait. Il nous disait, oui, non, c'est pas assez trash, ouais, allez-y plus. Et en fait, on a joué avec des tas de fluides corporels ou autres parce que le film parlait, entre autres, de tout ça. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça. La séquence, c'est un peu comme un rêve. Le film commence par la fin. Là, le personnage principal est dans le taxi. Il a manifestement une gueule de bois monumentale. il s'endort, il se réveille. Et ça, c'est un peu son espace mental de ce qui s'est passé dans le film auparavant. Et c'est un peu parti en cacahuète. il s'enforte. Sous-titrage ST' 501 Oh, sorry. Sous-titrage ST' 501 Et on voit juste l'importance du son sur tout le début, sur l'aiguille, là, c'est vraiment, il y a juste le son qu'il faut, c'est super. Musique de Julien Doré. Donc moi, pendant ce temps, je faisais d'abord de l'assist à la mise en scène, et puis après j'ai fait de la mise en scène de fiction, long métrage et de documentaire. Et on s'est rencontrés sur le générique en 2017, on s'est rencontrés en 2017 sur le générique de mon dernier documentaire qui s'appelait « Les bonnes conditions ». Donc voilà. Musique de Julien Doré. Musique de Julien Doré. Musique de Julien Doré. Musique de Julien Doré. Donc à peu près au même moment où on faisait ce générique, je suis tombée sur un article dans un magazine américain qui s'appelle Mother Jones, qui est un magazine plutôt engagé. Et l'article s'appelait « I made that bitch famous », qui pourrait se traduire par « grâce à moi, cette salope est connue », et qui est une phrase de Kenny West à l'encontre de Taylor Swift, qui lui permet de reprendre à son compte tout ce que Taylor Swift a réussi à construire. Et l'article, à partir de là, déclinait toutes les fois où les hommes ont récupéré pour eux des trouvailles, des inventions de femmes. Et je me suis dit que c'était une super idée de documentaire. Donc j'étais plutôt partie sur un documentaire au début. Assez vite, je me suis rendu compte que ça ne ferait qu'une liste de femmes, que ce n'était pas très intéressant. Il fallait trouver une autre idée. Et petit à petit est née cette idée de remettre les femmes dans le livre d'histoire, comme vous avez vu dans l'épisode de Lilith. Et qu'il fallait faire un épisode par femme. Tout ça, c'est des choses qui se construisent petit à petit quand on réfléchit. Il fallait faire un épisode par femme. Il fallait remettre les femmes dans les livres d'histoire dans lesquels elles n'étaient pas. Donc il fallait que ce soit une silhouette en papier qui sorte du livre. Et comme Olivier et Mathieu, en plus des génériques, avaient déjà fait de l'animation stop motion aussi, on a commencé à travailler sur la série pour laquelle on est là ce soir. Oui, parce qu'au moment où on faisait le générique des bonnes conditions, en même temps, nous à l'atelier, on a un petit plateau de stop motion où on était en train de réaliser une série d'animation. Et donc quand Julie, c'était une série d'animation qui est faite avec des petits bonhommes, des petites figurines. La ville était contrôlée par un géant tellement partout, dans les rues, dans les existences, que c'était comme s'il avait sucé la vie et le cerveau des gens. Léa a rêvé de l'ogre Gafam. Ridicule ? Bien sûr. Quoique. Gafam, c'est un mot qui reprend la première lettre de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les marques les plus cool du monde. Romain rêve d'y travailler pour faire fortune ou au moins avoir leurs super produits. Pourquoi parler d'ogre alors ? Parce que Gafam désigne plus largement ces géants des technologies à ce point important dans l'économie et dans nos vies qu'ils en deviennent inquiétants. Voilà, parce que du coup, ça rejoint un peu tout ce qu'on vous a montré avant sur nos influences. C'est aussi l'impression d'une grande liberté. Et que du coup, on allait pouvoir déployer comme on avait envie chacune des femmes, chacun des épisodes de ces femmes. On a assez vite une production qui nous suit et qui décide de financer un pilote. Le pilote est fait de manière à notre atelier. On est trois à bosser dessus à l'image, on va dire, à tout faire, les designs, l'animation, le montage. Et Julie qui nous accompagne pour regarder l'avancée. Donc, on va vous montrer ce pilote. Donc, il n'y a pas de chef-up. Il y a un côté encore très artisanal. On le retrouve encore au final, mais là, on va dire un petit peu plus. Voilà. Ni vu, ni reconnu ! L'invention de l'ordinateur. Nous avons déjà vu l'apport de Blaise Pascal avec sa Pascaline, celui de M. Jacquard avec les cartes perforées, ainsi que Charles Babbage et son incroyable machine analytique. Vint ensuite Alan Turing et... Excusez-moi, mais vous avez oublié de parler de mes écrits sur la machine analytique. Pardon ? Des écrits ? N'exagérons rien, il s'agit juste de la traduction d'un article. J'ai ajouté des notes à cette traduction. Et ces notes sont considérées comme visionnaires dans l'invention de l'ordinateur. Mais de quoi parlez-vous ? À cette époque, les femmes ne faisaient pas de science. Oui, peut-être, mais moi, ça a été particulier. Vous voyez, je... Je m'appelle Ada Lovelace. Je suis la fille du grand poète Lord Byron. Quand ma mère s'est séparée de lui, je suis restée vivre avec elle. Et n'importe quoi. À l'époque victorienne, c'est toujours le père qui avait la garde des enfants en cas de séparation. Bah oui, mais moi, c'est ma mère. Elle a voulu me préserver des folles illuminations de mon père. Et du coup, elle m'a donné une éducation strictement scientifique pour prévenir toute fibre artistique. Mais enfin, à l'époque, on estimait que les femmes n'étaient physiquement pas capables à la fois de procréer et de développer leurs capacités intellectuelles. Bon, ça suffit, ça fait trois fois que vous m'interrompez. Quelle drôle d'habitude toute masculine. Franchement, on est proche quand même du résultat final. Oui, c'est-à-dire que tous les principes sont là. On a le livre d'histoire, on a le narrateur qui est incarné par les mains et par la voix. On a la silhouette qui sort du papier. Après, il y a la différence près que la lumière est moins belle, que l'animation est moins poussée, on avait moins de temps pour faire les choses. Juste une différence en termes d'écriture aussi. Dans ce pilote, on développait beaucoup la biographie de la femme en question. Ce qui change par rapport à la série, c'est qu'en creusant, quand ensuite la série a été lancée en production, en creusant dans les recherches faites, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'était les mécanismes d'invisibilisation. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une femme qui pouvait être importante et dont le travail était reconnu à son époque, quels sont les différents événements qui se passent les uns après les autres pour qu'elle ne soit pas aujourd'hui dans nos livres d'histoire ? À l'écriture, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Oui, ce qui était un peu l'originalité. Parce que disons que quand on pitchait la série, souvent on disait « Ah, c'est les culottés ». Donc, oui, évidemment, il y a ces 30 portraits de femmes qui ont été oubliés. Mais comme vient de le dire Julie, ce qui était un petit peu l'originalité ou la différence par rapport aux culottés, on va dire, en dehors de la forme qui est quand même différente, c'était ça, c'était de mettre l'accent sur les processus d'invisibilisation. Et Julie et Valentine Bonnaz, qui a assisté Julie à l'écriture, ont fait énormément de recherches pour être le plus carré possible sur l'histoire, de ces femmes. On va peut-être vous présenter un petit peu les process de travail sur comment on partait d'un texte de Julie. On faisait, comme disait Mathieu à l'instant, on faisait des recherches avec Valentine Bonnaz, celle qui était préposée aux recherches. Et à partir de tout ce qu'on pouvait collecter sur la femme en question, j'écrivais un dialogue, donc un dialogue entre ce narrateur, plutôt misogyne, et cette femme qui essaye de faire valoir ce qu'elle a fait et pourquoi elle a disparu. Et donc, j'allais voir Mathieu et Olivier avec mon petit dialogue. On le lisait ensemble. Et comme c'était les premiers lecteurs, ils me disaient ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qui était clair, méritait précision. On faisait aussi un peu les bad guys, on prenait un peu le côté macho, réac, sciemment pour... Julie t'exagère quand même, ça va. Non, mais c'était aussi dans le sens comique, essayer d'apporter un peu plus parfois de réaction, comment dire autrement. Bref, il permettait d'entretenir le narrateur misogyne. On a fait des caisses. Concrètement, est-ce que vous tamiez aussi ? Enfin, est-ce que vous chronométriez ? On faisait le... Pour savoir si vous étiez dans la bonne longueur ? Oui, toujours, oui. Après, on a eu une grande liberté pour ça. Arte ne nous a jamais dit qu'il faut que ce soit 2 minutes 30 tout rond. Tous les épisodes sont de 2,30 à parfois plus de 3 minutes. La production, qui n'est pas une production... Enfin, les productions, elles sont de boîtes de 3, avec les Belges. Ce ne sont pas des boîtes qui font forcément de l'anime. Du coup, ils n'étaient pas au taquet sur le nombre d'images. On n'était pas à la seconde près. Donc, ce qui était un confort vraiment assez incroyable et appréciable. Je peux vous en parler parce que moi, je ne suis même pas à la seconde près, je suis à l'image près. C'est vrai que tous les épisodes qu'on livre font exactement le même nombre. Mais vraiment à l'image. C'est vrai que là, on avait une grande liberté et qu'il y avait des cas, des personnages où il y avait besoin de prendre plus de temps parce qu'il fallait un peu rappeler aussi à quelle époque on se situait et tout ça. Et puis d'autres où on pouvait raconter très vite. Et donc, fort de ce texte, on commençait le découpage. Voilà. Donc là, tout ce qu'il y a à noter sur le côté, c'était... On était tous les trois, on faisait le découpage écrit. On transmettait ça à Simon. Il faisait le storyboard. Et du storyboard venait l'animatique. Pardon, vous êtes peut-être tous dans l'animation dans la salle. Pardon si on est trop didactique, mais peut-être pas. Mais c'est plutôt l'animatique qu'on peut regarder. Cherchez, tout doudoum. Quoi ? La femme. Les grands récits d'aventure au 19e siècle. Ce sont les scientifiques et les grands explorateurs du 19e qui ont inspiré Jules Verne, auteur de 80 romans, dont 62 voyages extraordinaires. Moi aussi, j'ai fait des voyages extraordinaires. C'est bien, madame. Laissez-moi continuer. J'ai fait un voyage en Terre Sainte, un autre en Islande. J'ai fait deux fois le Tour du Monde, une fois le Cap Horn et une autre fois par le Cap de Bonne Espérance. Bon, pas en 80 jours. Donc voilà, l'animatique avec les dessins de Simon qui était très rough parce qu'il avait très peu de temps pour faire tout ça. Il avait quatre jours pour faire deux minutes trente, trois minutes en story. Ce qui n'est pas... Avec des voix témoins magnifiques. Avec des voix témoins magnifiques. Donc voilà. Une fois qu'on avait ça, on envoyait tout ça au... Enfin, nous, à Paris, on préparait tous les éléments de design. On se faisait une liste des courses à partir de chaque épisode. Où on disait, bon, pour cet épisode, il va falloir tant de silhouettes. Il va falloir que dans les livres d'histoire, on ait tant de pages. Et il fallait faire les recherches iconographiques. Vu que chaque épisode se passe à une époque différente, il fallait qu'on soit raccord dans la mise en page, dans les images, dans l'iconographie, dans le design des personnages fait par Julia Frumi. Donc il y avait tout un travail de recherche graphique et iconographique qui se mettait en place. Et après, on envoyait tout ça à Lille, un studio d'animation qui s'appelle Tchac. Où là-bas, il y avait toute une équipe. Là, on voit Nicolas à l'image qui s'occupait de découper toutes les silhouettes qui avaient été préanimées au préalable dans Animate, sur ordinateur. Et donc, là, pour chaque plan, on savait qu'on avait besoin de 25 silhouettes qu'après, les animatrices allaient pouvoir remplacer à l'image. Donc là, on voit ce travail de fourmis que Nicolas a eu la patience de faire et de numéroter derrière chaque silhouette pour que les animatrices sachent bien dans quel ordre se placent les personnages. Là, on voit Juliette et Aline qui étaient... En tout, il y avait trois plateaux de Stopmo au summum de la fabrication. En général, ils étaient plutôt deux. Tout était shooté sur fond vert ou sur fond bleu. Et les décors étaient donc numériques, incrustés après coup, en post-prod, en compositing. Là, on voit Julien qui fait la main du narrateur et qui était aussi décorateur, qui a aussi fait plein d'éléments de déco pour la série, en compagnie de Mathilde, une déco belge. Parce que voilà, l'équipe était franco-belge à l'animation. On travaillait non pas sur les formidables voix que vous avez entendues avant, mais au préalable, on avait déjà enregistré avec les comédiens sur l'animatique avant que ça parte en fabrication. Et donc, c'est Denis Podalides qui fait la voix du narrateur du début jusqu'à la fin. Et après, pour chaque épisode, on a une comédienne différente à chaque fois. C'est super, parce que vu que chaque épisode représente une époque singulière, particulière, on part vraiment de Lilith, la femme de Cro-Magnon, les Vikings. Et ça va jusqu'à Donna Strickland qui est prix Nobel de physique, qui a été prix Nobel il y a 4 ans. Donc, on parle de Wikipédia. Donc, le spectre d'époque est vraiment très large, même s'il y a une petite concentration autour du 19e siècle. Mais donc, chaque épisode avait son univers graphique un peu particulier. Et donc, que ça puisse être incarné par des actrices avec des personnalités différentes, ça a vraiment été un confort et une chance merveilleuse pour tout le monde, pour nous et pour les animatrices. Ça donnait corps à ces silhouettes en papier. Parce qu'une des choses dont on n'a pas parlé, c'était cet enjeu autour des silhouettes en papier où on ne voit pas leur visage. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode de Lilith au début, il n'y a qu'à la fin, quand le livre d'histoire, quand enfin ces femmes reprennent leur place dans les livres d'histoire, on voit enfin leur visage. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on a dû se battre beaucoup. Parce que les diffuseurs voulaient à tout prix qu'on ait un visage qui incarne ce personnage pendant tout l'épisode. Ils ne pensaient pas qu'on puisse suivre la vie d'un personnage sans voir ses réactions, son nez, sa bouche et ses yeux. Il y a impliqué aussi... Alors, effectivement, le travail des voix et l'incarnation des actrices est absolument essentiel là-dessus. Et aussi, en termes d'animation, ça implique un type d'animation plus particulier encore. On est encore plus dans des expressions très, très marquées, des silhouettes très, très dessinées et des intentions vraiment très, très fermes. Un acting plus forcé pour qu'on comprenne bien leur psychologie. Là, on peut revenir aux influences, par exemple, de la linéa où on a juste... De tout ce que vous avez montré, c'est hyper raccord. Hyper raccord. Peut-être qu'on peut laisser le film continuer là. Il nous reste dix minutes. Je pense que ça serait cool qu'on puisse donner un peu la parole au public si vous avez des questions. Déjà, je pense qu'on peut les applaudir parce que franchement, c'était super. Et puis, je crois qu'il y a un micro qui doit se balader quelque part. Il y en a un ici. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup. Vous avez bien régalé. Je me demandais juste à combien... Alors, je ne sais pas si vous mesurez ça en seconde du jour. Mais est-ce que vous pourriez nous donner une indication ? En termes d'anime, pour un épisode, on était à dix jours. Ouais, on était à dix jours en termes vraiment d'anime stop-mo. Sans compter le compositing, montage et tout ça. Donc, c'était... En fait, ça, ça a été un... Il y a eu un petit peu... Les gens qui faisaient l'animation en stop-mo venaient vraiment du court-métrage de stop-motion où on avait vraiment le temps de faire les choses et d'animer vraiment à 24 ou à 12. Et nous, on a toujours fait des choses assez à l'arrache où on était capable de produire 2 minutes 30, 3 minutes en cinq jours. Donc, il y avait un petit peu au début, beaucoup d'inquiétude côté tchak, on va dire. Et nous, au contraire, on était là, genre, ben non, c'est facile, ça va être les doigts dans le nez. Mais donc, tout ça a dû un peu se mettre en place, en fait. Et en fait, on a vu qu'avoir des jours en plus, c'était génial. L'animation était dix fois mieux, évidemment. Et en même temps, les animatrices aussi ont pris des plis, des tics, des astuces, ou je ne sais pas comment dire, c'est juste un pli de travail, en fait, qui, à la fin, elles ont fini par apprécier. C'est une sorte de logique d'animation dans laquelle elles sont rentrées. Et voilà, elles n'ont pas été trop traumatisées, je crois, de l'expérience, du moins. Quand on nous en parle aujourd'hui, je crois que ça va. Oui, de toute manière, il y a toujours cette mise en jambe sur n'importe quelle série. Le temps de trouver la bonne méthode de travail, etc. Même nous, en série, je vois que les premiers épisodes sont beaucoup plus longs et au fur et à mesure, on arrive à faire beaucoup plus de secondes par jour. Oui, parce qu'il y a un vocabulaire d'animation. Il y a tout un tas d'habitudes, le pipe qui est plus clair, la méthode de travail, d'un seul coup, qui devient plus efficace, etc. Et des épisodes où on met, je ne sais pas, moins un mois à faire en animation, au fur et à mesure, ça réduit. Non, juste pour finir, effectivement, comme c'était une image très composite, toute l'animation ne se faisait pas sur le plateau, en fait. Toutes les silhouettes étaient déjà animées. Il y avait toute une partie d'animation à plat à l'ordi qui avait été validée par rapport aux animatiques, qui était prévue déjà et qui simplifiait en partie le travail des animatrices sur le plateau. Ce n'est pas pour minimiser leur travail, parce qu'il y a mille choses autour, mais l'animation en elle-même des silhouettes n'est pas comptée, en tout cas, dans ces dix jours de shooting. Toute la prépa Animate en 2D, il y avait cinq jours par épisode pour faire tous les plans. Moi, j'avais une petite question. Déjà, merci, c'est super, je me suis vraiment bien retrouvé dans toutes les références. J'avais une question sur la post-prod. À quel moment est-ce que vous avez fait faire une musique originale ? Et à quel moment elle est intervenue dans le process ? Question d'un compositeur. Absolument, je ne me suis pas présenté, je suis compositeur. Tout le son a été fait, y compris la musique en Belgique, parce qu'il y avait une coproduction belge. Donc, tout ce qui est montage son, mixage, et effectivement, les quelques petites musiques, c'est que de la création. On a fait en Belgique, donc. Non, non, tout est arrivé à la fin. Après, on avait des idées au fur et à mesure où on découpait. On se disait, bon, là, on va essayer une musique. Il y a un épisode, par exemple, sur une femme qui s'appelle Elisabeth Magy, qui est la créatrice du Monopoly. Et tout le début est comme une comédie musicale très à l'américaine. Et effectivement, là, il a fallu, enfin, tout le début, on parle de trois minutes, donc toutes les 30 premières secondes. Et donc là, effectivement, il a fallu trouver, enfin, inventer une musique qui ressemble vraiment aux musiques de comédie musicale américaine. Je voulais savoir, vous avez fait quoi comme études ? Alors, moi, j'ai fait des études littéraires, Hippocaine-Cagne, et après, j'ai fait une licence de droit. Voilà, c'est bien en rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai fait une école de graphisme qui n'existe plus, mais qui s'appelait l'ESDI, et j'ai fini dans une école qui existe toujours, qui s'appelle Lisa. Et moi, j'ai fait les... qui maintenant fait de l'animation. Fait de l'animation 2D, 3D. Et une école dans laquelle ça m'arrive de donner des cours aussi. Eh bien, on va peut-être se voir. Et moi, j'ai fait les arts déco à Paris, mais en vidéo, pas en animation. OK, merci. Et là, j'étais juste en train de calculer si c'était deux jours, si on compte 180 secondes, ça faisait un peu plus de 10 secondes par jour, ce qui est déjà pas mal du tout. Ça a été un rythme assez intense pour les animatrices, et elles ont vraiment été exceptionnelles. Sachant que notre première expérience d'animation avec Mathieu, quand on s'est retrouvé à faire pour France Télé Éducation, une série qui s'appelait Les Clés de la République, où on a fait de la stop motion. C'est là qu'on a tout appris, la stop motion. On s'y est mis... Pour Public Sénat et la chaîne parlementaire. Public Sénat et la chaîne parlementaire, exactement. Et les profs de l'éducation nationale ont s'est jeté à bras-le-corps en se disant, oui, bien sûr, on va bouger les petits bonhommes à 8 images secondes. On a produit 90 minutes d'animation en 6 mois, à 2. Ce qui était pas mal. Avec une monteuse truquiste qui faisait tout, et une déco. Pour juste faire un parallèle, sur les mystérieuses cités d'or que j'ai réalisées, les animateurs, ils étaient à entre 8 et 9 secondes par jour. Non, en 3D. Mais bon, pour donner... C'est-à-dire, c'est plus une animation où on dessine. C'est une animation, bon, en stop motion, on déplace des objets ou des formes. En 3D, on déplace des marionnettes virtuelles. Il faut quand même tout bouger, Julie. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il faut les bouger. Une petite dernière pour la route. Comme dirait l'autre. Bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà dit au début, mais je voulais savoir dans quel créneau horaire on le passe sur Arte et quel public vous aviez dans la tête quand vous avez mis en place ces projets. Parce que j'ai une idée, mais je ne sais pas du tout si ça colle avec l'autre. La série était prévue pour l'antenne. L'inéaire, comme il s'appelle ça. Pour ce qu'on appelle le linéaire. Et elle était prévue pour la petite case qui existe depuis très longtemps, après 28 minutes. Et puis, quand on a eu terminé, il y a eu la guerre en Ukraine. Et il y a ce format de 3 minutes de l'essentiel du dessous des cartes qui s'est placé là. Et du coup, nous sommes sur Arte.tv et sur la chaîne YouTube d'Arte. La case anime d'Arte a sauté. Donc, on est uniquement sur Arte.tv. Et là, il y a 28 épisodes qui sont en ligne depuis aujourd'hui sur Arte.tv. Donc, n'hésitez pas à aller les voir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Toutes vos familles. Et quant à la cible, moi, ça a été ma grande déception de ne plus savoir que ça passerait à l'antenne parce que la moyenne d'âge d'Arte sur l'antenne, enfin, à la télé, c'est 70 ans. Et on se disait que c'était... Enfin, moi, depuis le début, je me dis, cette série, elle est pour mes parents parce que les jeunes, je pense, ils sont assez sensibles à ces thématiques. Et voilà, nous, les personnes un peu plus âgées le sont peut-être un peu moins. Et moi, j'avais très envie que ça vive auprès de personnes de ne pas prêcher des convertis, en fait. Voilà, donc c'est un peu mon regret parce que la moyenne d'âge sur le web est de 30 ans. Donc, si vous connaissez des gens en Ehpad ou quoi, n'hésitez pas à leur transférer le lien. Après, on a fait la projection de lancement de la série, c'était ici, à l'espace TUMO. Donc, il y avait des épisodes qui étaient sur différents postes. Et du coup, c'était vraiment... Alors là, ce n'était pas de 7 à 77 ans, c'était de 4 à 90. Et ça a marché sur tout le monde. Donc, c'était super de se rendre compte, du coup, quelle était la cible à cette occasion. Personnellement, en le voyant, je dirais que c'est une cible familiale puisque, justement, n'importe qui peut apprendre quelque chose. Et je pense que c'était comme ça qu'il avait écarté. Mais on ne pense pas à ce genre de trucs. Enfin, quand on crée la série, on ne pense pas. Après, c'est le diffuseur qui se pose la question. Mais on est présenté comme une série documentaire. Donc, il y a un côté très sérieux, mais on a toujours eu le souci d'avoir une forme tout de même ludique pour que ça puisse toucher un peu tout le monde. En effet, ce sera super de présenter l'histoire comme ça à l'école, par exemple. Donc, c'est pour ça que je m'ai demandé. On a déjà beaucoup de retours de profs. Je peux vous le dire. Il y aura eu un cancre deux mois au moins. Une dernière question. Si vous avez des enfants et que vous voulez le présenter dans des classes ou quoi, moi, en tout cas, je serais ravi de venir le présenter. Moi, j'avais plutôt une question par rapport au choix, au choix de ces dames et le côté documentaire et puis le côté aussi qualifié de des fonds qui vous ont servi pour vraiment documenter ces personnes qui sont un peu effacées. En fait, il fallait, puisque ce qui m'intéressait, c'était les mécanismes de disparition. Paradoxalement, il fallait qu'elles soient déjà ressorties. parce que pour savoir comment elles ont disparu, il faut quand même un peu les connaître. Il y en a quand même certaines qui ont beaucoup été dans des encyclopédies des femmes, des livres d'histoire des femmes, mais que seules les femmes lisent en général. Donc, c'est vrai que c'était aussi l'idée de remettre les femmes dans les livres d'histoire en général, puisque sinon, le lectorat est très ciblé. Et donc, nos sources, c'étaient d'abord ces encyclopédies et ces livres d'histoire. Et ensuite, pour chaque sujet, on essayait de trouver le spécialiste de la question et avec qui on discutait, donc en général, une heure, une heure et demie sur le sujet pour voir un peu quel était l'axe. Donc, on a pu parler à deux spécialistes, des femmes samouraïs, à l'Université de Californie, à Santa Barbara. On a parlé avec une... Il y a un épisode sur la bière, à une dame en Angleterre dont c'est aussi le domaine de spécialité. Voilà. À chaque fois, l'idée, c'était vraiment d'aller voir les spécialistes de la question. Et puis, il y en a d'autres qui étaient, disons, où c'était déjà suffisamment documenté, beaucoup, en général, des missions sur France Culture, il faut bien le dire, pour ne pas avoir à aller rechercher, enfin, à nouveau interviewer les spécialistes. Encore merci d'être venus et on peut les applaudir parce que c'était super. Merci. Merci. Et un grand merci aussi au Forum de nous avoir invités et de nous passer une belle salle. Merci. Merci. Merci.